Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une petite démonstration de l'application Skype sur iPhone, iPod Touch et iPad, j'ai breaké ou non. Donc Skype, je pense que déjà la majorité d'entre vous connaissez Skype sur ordinateur en fait, donc tout ce que vous avez à faire c'est vous enregistrer gratuitement sur Skype et puis vous téléchargez le logiciel qui vous sera, comment dire, vous aurez un lien dans la description, un lien par mail que vous enverrez à Skype avec le lien de téléchargement du fameux logiciel en question. Mais bon, là le sujet de la vidéo c'est en fait Skype sur iPhone, donc tout ce que vous avez à faire c'est vous rendre dans l'Apple Store, donc vous allez dans l'Apple Store, l'application est gratuite. Quand vous allez lancer l'application, vous aurez un message qui vous dit que l'application fonctionne seulement sur les OS 3 pour quelque chose non modifié, mais c'est pas grave, vous faites ok, ça va fonctionner même si vous êtes j'ai breaké. Donc l'application est gratuite, vous faites installer, vous rentrez votre mot de passe iTunes et ça va fonctionner. Une fois que vous avez installé l'application, l'application va se présenter comme ça, vous allez avoir l'icône S là, donc de Skype. Donc moi je vais lancer l'application, ça va me connecter automatiquement. Voilà, donc là je vais tester un appel avec mon ordinateur, donc je vais appeler mon ordinateur en fait tout simplement. Donc je vais appeler, si je lance un appel vocal, on peut voir que j'ai le pop-up sur mon ordinateur qui sait si je fais répondre. Ben voilà, on m'entend, normalement on m'entend. Bon et voilà, test, test. Donc vous pouvez entendre que moi je parle et puis mon ordinateur le répète. Donc ça marche pas mal. Donc maintenant si je raccroche, je vais appeler mon iPhone depuis mon ordinateur. Donc si je fais appel, voilà, si je fais décrocher, ben ça fonctionne aussi, ça fonctionne pareil, ça marche dans les deux sens. Donc voilà. Et maintenant je vais faire un appel vidéo depuis mon iPhone. Donc moi c'est un iPhone 4, donc les appels vidéo fonctionnent. Si vous avez un iPod Touch 4ème génération, ça va fonctionner aussi. Donc je vais lancer un appel vidéo à mon ordinateur. Donc si je fais répondre avec la vidéo. Juste couper le son pour pas que ça fasse des bugs. Et ben, je vais juste faire zoom avant, plein écran. Salut. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne. Et juste fermer l'appel. Donc voilà, on peut voir que l'application marche pas mal sur iPhone et iPod Touch 4ème génération avec la caméra avant. Mais on a la possibilité également de changer. Je vais juste répondre avec la vidéo. Juste couper le son pour pas que ça fasse des bugs. Voilà. Et on a donc la possibilité de choisir entre plusieurs... Si je m'en vais dans la caméra là. Et là je peux choisir la caméra. Donc soit pas de caméra. Parce que là on voit plus ma tronche. Et si je fais caméra arrière, ben ça va filmer avec la caméra arrière. Donc voilà, en fait ça marche pas mal si je filme avec la caméra. On peut voir que ça fonctionne aussi. On peut voir que je suis en train de filmer avec mon iPod Touch 4ème génération. Donc voilà, on peut voir que ça fonctionne. Bon, enfin bon, c'était pas plus compliqué que ça. C'était pour faire une petite démonstration d'un appel vocal et d'un appel visio avec Skype. Donc on peut voir que ça marche relativement bien. Ben j'ai rien d'autre à ajouter. Donc voilà. Ben c'est ça, c'était l'holo du 451. N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.com. Donc vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Ça vous permettra en fait de vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Vous retrouverez sur mon site internet toutes mes vidéos de YouTube dans la catégorie vidéos. Vous pouvez également ajouter mes deux sources Cydia qui sont riches en applications craquées du Cydia Store. Vous retrouverez toute la liste des applications disponibles sur mes sources dans la catégorie source de mon site internet. Avec une brève description de l'application. Dans la catégorie vidéo, vous retrouvez également des tutos sur les tweaks de Cydia que j'ai présentés. Vous retrouverez une page firmware et une page téléchargement pour télécharger tous les logiciels que vous aurez besoin. Et n'oubliez pas pour les débutants qui souhaitent jailbreaker leur iPhone de visiter mon site internet tous au jailbreak qui vous permettra de jailbreaker votre iPhone très facilement en vous laissant guider sur mon site. Donc tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur l'image correspondant à votre iDevice. Ensuite vous êtes rendu sur la page firmware. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un firmware, c'est expliqué en images et en vidéos ici. Vous avez tout simplement après à cliquer sur le firmware correspondant à votre iDevice. Donc vous cliquez sur le firmware auquel vous êtes, admettons que vous êtes au 4.3.3 Vous êtes redirigé automatiquement vers le tuto le plus simple pour le jailbreak du firmware 4.3.3 Donc voilà, ça c'était pas plus compliqué que ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada